Salut les amis, nous sommes à quelques semaines de la dixième édition du Cabaret Vert, ici à Charleville-Mézières. L'occasion de se plonger dans la boîte à souvenirs en compagnie de Julien Sauvage, le directeur du festival. Julien, bonjour. Olivier, bonjour. Alors, comment est née l'idée du Cabaret Vert ? L'idée du Cabaret Vert, c'est assez complexe de donner une origine par rapport à ce qui est devenu le projet. Par contre, ce qu'on peut dire, en tout cas ce qui résume plutôt bien le Cabaret Vert, c'est un peu cette envie de pas mal d'Ardennais, comme je l'étais, généralement des jeunes qui étaient partis faire un peu leurs études. Tu vois bien, les Ardennais, Metz, Lille, Paris, on essaye toujours d'éviter un petit peu Reims. En tout cas, c'était un petit peu cette idée, on était partis des Ardennes pour faire nos études. Et puis tout le monde nous faisait comprendre que dans les Ardennes, on n'y arriverait pas, on ne trouverait pas de boulot. On avait un petit peu marre de cette image, en plus on était tous Ardennes, on revenait souvent le week-end chez nous, c'était vraiment chez nous. Et à un moment donné, à plusieurs, on s'est dit, tiens, on va monter un projet. Ce n'était pas forcément l'idée d'un festival de rock, on voulait monter un projet qui puisse un peu remobiliser à la fois les gens dans le département, dynamiser un peu l'image. Le premier budget prévisionnel de l'asso, je suis retombé dessus il n'y a pas très longtemps, c'était 63 000 euros. Vraiment le budget prévisionnel, le premier réalisé de la première édition, on devait être aux alentours de 250 000 euros pour arriver aujourd'hui à 3 millions. Chaque année, on a augmenté de 10, 20, 30%, ça serait à calculer. Je pense qu'objectivement, sans non plus se glorifier, mais on a réussi à faire une belle programmation cette année. Vous allez voir, il y a de très, 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 très belles découvertes. Après, derrière, il faut qu'on fasse attention à une chose. C'est un peu le principe aussi de comment est arrivé le jeudi avec Manu Chao en 2012. C'est qu'une fois qu'on fait quelque chose, c'est difficile de le retirer au public l'année d'après. Ou alors, on a l'impression qu'on fait un festival au rabais. Donc, quelque part, on a toujours dit, il faut toujours faire plus fort, toujours aller plus loin. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place pour les 10 ans, il faut qu'on soit capable de venir par la suite. Ce n'est pas juste qu'on met un petit bifeton, on met un petit chèque, on a une bonne idée, on la met en place l'année d'après, on la retire. Merci, Julien, pour cet entretien. C'est moi, Valier. Et donc, bien évidemment, rendez-vous les 21, 22, 23 et 24 août prochains, ici à Charleville-Mézières, pour la 10e édition du Cabaret Vert. Sous-titrage Société Radio-Canada